Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Congo Buzz et merci de continuer à nous suivre à la une. Les briefings co-animés par les vice-ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière, Peter Kazadi et le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, a fait le point sur les conclusions de la commission interministérielle sur les événements survenus le 30 août à Goma. Le bilan est revu à la hausse, soit 51 décès. A la une également, les rideaux sont tombés sur la première édition du Sommet africain pour le climat 2023 tenu à Nairobi au Kenya du 4 au 6 septembre sous le thème « Promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde ». Et puis la délégation de l'équipe nationale du football du Soudan séjourne à Kinshasa depuis les premières heures de ce jeudi 7 septembre. Les crocodiles d'une île vont affronter les léopards de la RDC samedi 9 septembre pour les comptes des éliminatoires de la Cannes 2023. Voilà pour les titres. Comme je vous ai annoncé dans les sommaires, les rideaux sont tombés sur la première édition du Sommet africain pour le climat 2023 tenu à Nairobi au Kenya du 4 au 6 septembre sous le thème « Promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde ». Ces premiers sommets africains pour le climat ont été organisés par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec les pays hôtes de la République du Kenya. Images et commentaires. Au terme de ces assises qui ont tenu toutes ces promesses au regard du succès enregistré notamment dans la participation des pays africains et des partenaires engagés dans le développement durable, tant de l'Afrique qu'est du monde, le chef du gouvernement congolais a fait le point de la participation de la République démocratique du Congo. À cet effet, il a salué les conclusions de la déclaration de Nairobi votée à l'unanimité par tous les pays africains. Nous voilà arrivés à la fin de ce sommet africain sur le climat 2023 qui s'est tenu ici à Nairobi au Kenya. Une première où les pays africains se retrouvent pour parler d'une seule voix sur les questions du climat. Et la République démocratique du Congo a fait entendre sa voix, comme je l'ai dit, sur son potentiel et sur sa capacité de venir comme pays solution. Nous le disons tous les jours, nous avons les minéraux de la transition énergétique, nous avons la forêt, les tourbières de captage de carbone, nous avons des rivières qui permettent une production d'énergie verte. Et donc tout cela, nous en avons parlé, mais nous avons dit ici, le défi c'est de transformer ce potentiel en réalité pour nos populations. De son côté, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, s'est engagé à sensibiliser les États africains à rassembler les efforts pour tirer les meilleurs avantages du sommet africain pour le climat. De même, le président de la commission de l'Union africaine a promis une proposition aux États membres pour que les sommets africains pour le climat soient institutionnalisés et tenus tous les deux ans. Rappelons que c'est la décision de la 36e saison ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine tenue en février 2023 qui avait chargé la commission de l'Union africaine de convoquer un sommet sur le changement climatique et simultanément approuver l'offre du gouvernement du Kenya d'accueillir ces sommets. En marge du premier sommet africain sur le climat 2023, le premier ministre Sam Malou Kondé a eu mercredi 6 septembre une réunion de sécurité avec les États, les LAC au sujet des opérations des forces de sécurité de cette organisation engagée depuis quelques temps dans la province du Nord Kibou pour imposer la paix suite à l'insécurité créée par les territoires du M23 soutenus par le Rwanda. Au sortir de cette réunion, le chef du gouvernement a fait le point de cette séance de travail avec les États membres de l'ÉAC suivait. Je voudrais aussi mentionner qu'à cette occasion, nous avons eu l'occasion d'avoir à côté de ce sommet une rencontre au niveau de l'Est African Community, la communauté des États de l'Est. Comme vous le savez, nous discutons de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons mis en avant le besoin d'avoir un examen du rapport produit par nos ministres de la Défense parce que c'est ça qui doit nous déterminer dans la suite, ainsi qu'un amendement que nous voulons avoir dans le SOFA en ce qui concerne les questions des mandats même des forces de l'ÉAC. Nous avons dit qu'en attendant que nous puissions avoir cet examen, nous prenions une disposition transitoire qui permette à ce que les opérations se poursuivent sur le terrain et jusqu'à ce que nous ayons pris la décision en toute responsabilité de la suite en tenant compte de ce que nous avons sur le terrain. Et donc, je voulais mentionner tout ce qu'a été le séjour ici. C'est l'heure maintenant de rentrer et bien sûr de faire rapport à celui qui m'a mandaté ici, Son Excellence Félix Antoine Secchi de Tchirongo, président de la République. Je vous remercie. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Peter Kazadi, les ministres de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, ont coanimé un briefing presse le mercredi 6 septembre au menu des échanges. Les conclusions de la commission interministérielle sur les événements survenus les 30 août à Goma. Déborah Awamba vous fait le point. Le porte-parole du gouvernement a rappelé dans l'introduction de ces briefings qu'une délégation ministérielle s'était rendue à Goma pour s'enquérir de la situation et situer la responsabilité de chacun pour en tirer des conséquences. Il s'en est suivi plusieurs résolutions, notamment le rappel du gouverneur militaire à Kinshasa et le procès en flagrance déjà initié depuis le mardi. Depuis samedi soir que la délégation est sur place, vous avez été quotidiennement informé des activités qu'ils ont tenues dès leur arrivée, le lendemain avec la descente sur le site où il y a eu les événements, mais aussi toutes les décisions qui en sont ressorties, notamment le rappel du gouverneur militaire Ndim à Kinshasa, qui est revenu d'ailleurs dans le même avion que le vice-premier ministre ici à ma droite. Et surtout que la première activité, je dois le mentionner, consistait pour la délégation gouvernementale de discuter avec les familles pour voir dans quelle mesure identifier les personnes qui ont été touchées et voir comment le gouvernement allait intervenir pour exprimer la compassion parce que c'est un événement qui nous a tous attristés et pour lequel le gouvernement tenait à exprimer sa solidarité. C'est depuis le 1er septembre que nous nous sommes rendus à Goma pour s'enquérir de la situation et ce, sur ordre du chef de l'État, déclare le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Dans la soirée du samedi 1er septembre, nous nous sommes mis à élaborer notre calendrier de travail, ce qui nous a pris pratiquement toute l'année puisque nous sommes arrivés le soir. Et dimanche matin, nous avons commencé à recevoir les responsables militaires, disons tous les responsables sécuritaires sur la ville de Goma. A l'issue de ces consultations, les conclusions ont conduit en la mise en accusation du commandat de l'unité de la garde républicaine et un commandat des régimes qui ont été déférés devant les tribunaux militaires de Goma. Au deuxième jour, certaines mesures ont été également prises, notamment le rappel du gouverneur militaire à Kinshasa pour consultation, la suspension de deux policiers chargés de la sécurité de la ville de Goma ces jours-là, la libération de quelques militaires des mouvements citoyens, la prise en charge des obsèques de toutes les victimes. Peter Kazadi a insisté sur les faits qu'ils ont reçus, mandat non seulement d'écouter, mais de pénétrer les événements qui s'étaient produits, de prendre des mesures et faire rapport au gouvernement pour d'autres mesures qui vont encore suivre. Pour rappel, vendredi 30 août 2023, les forces de sécurité ont tiré pour disperser les adeptes du groupe mystico-religieux dénommé « La foi naturelle judaïque messianique vers les nations ». Les Ouazalendo se définissent comme un groupe de résistants opposés à l'agresseur rwandais ainsi qu'aux groupes qui lui sont soumis, notamment le M23. En réaction, le chef de l'État s'était déclaré consterné et en colère après la mort de ses citoyens. D'où il avait dépêché, au lendemain de ses drames, une délégation conduite par le vice-ministre Peter Kazadi, accompagné du vice-premier ministre en charge des anciens combattants, du ministre des Droits humains et de la Justice. La délégation a été complétée par l'auditeur général des forces des armées de la République démocratique du Congo. Les risques sont également nombreux pour les mineurs qui accèdent à des services, des chats, à des forums, des discussions ou qui reçoivent des SMS et surtout en suivant des films vidéo non admis. Cependant, les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables lorsqu'ils accèdent à ces nouveaux moyens de communication qui requièrent des comportements, des prudences et des connaissances techniques que les adultes ont du mal à appréhender. Nos reporters ont baladé les micros auprès des Kinois qui pensent que l'accès des adolescents au smartphone contribue à leur destruction. Abigail, Masha'Allah nous en dit plus. Faut-il acheter ou non un smartphone à son enfant qui est encore mineur ? Le sujet fait débat. Dans le rue de Kinshasa, les avis divergent. Pour beaucoup de parents, cela peut porter un coup dur sur l'éducation de l'enfant. En tout cas, ils ont mis un téléphone parce qu'ils sont prêts à aller. Ils sont prêts à aller parce qu'ils ont un téléphone et qu'ils ont un téléphone et qu'ils ont un téléphone et qu'ils ont un téléphone. Maintenant, si on peut dire, il y a un téléphone minère, parce qu'ils ont un téléphone en chambre. Tantôt moi-ci, tantôt moi-même. Mais tant qu'ils ont un téléphone, ce qui a été un téléphone minère, ce qui a été un téléphone minère, c'est une bêtise. Tantôt moi-même, je suis un téléphone, je suis un téléphone, je suis un téléphone. Et si on a un téléphone, je suis un téléphone, je suis un téléphone et je suis un téléphone, parce qu'il y a un téléphone déjà. D'autres, en revanche, relativisent sur l'usage du téléphone portable chez l'adolescent. Pour eux, on peut donner le téléphone à l'enfant, mais cela requiert le contrôle parental. Selon les études, la dépendance au smartphone chez les adolescents peut avoir des impacts sur leur santé mentale. L'expression phimère désigne toute adolescente qui tombe enceinte accidentellement d'un homme ou d'un jeune homme à Kinshasa. Ce phénomène est lié à plusieurs facteurs, notamment socio-économiques, de l'environnement social dans lesquels évolue la famille. On note aussi le manque d'éducation sexuelle interrogée. À ces sujets, certains Kinoises et Kinois se sont exprimés au micro de Mardi Mpunga. Le phénomène fille-mère continue de prendre des proportions inquiétantes dans la ville de Kinshasa. Les Kinois interrogés attribuent cette situation à la liste trop exagérée de la dot. D'autres vont jusqu'à évoquer des cas de violences sexuelles. Pour venir à bout de cette situation, beaucoup préconisent, entre autres, l'arrestation pure et simple des adolescents qui fréquentent des maisons de plaisir. Ce sont des facteurs de ma famille. Dans la veste, il y a 40 ans. Il y a 5000 dollars, 3000 dollars, 4000 dollars. Il y a des difficultés et appréciées. Des garçons qui se sont appréciées par leur пу Suchazzis, ils sont appelés àindre je suis agréable, je ne suis paswehable. Je ne suis pas non-sémi. Je ne suis pasvéable. D'autres en revanche sollicitent l'implication du gouvernement dans la lutte contre ce phénomène. Un vestir dans l'éducation et l'instruction de la jeune fille, en passant par un bon encadrement des parents, permettra aussi de lutter efficacement contre ce fléau. On se porte pour terminer la délégation de l'équipe nationale de football du Soudan séjourne à Kinshasa. Depuis les premières heures de ce jeudi 7 septembre, les crocodiles du Nil vont affronter les léopards de la RDC samedi 9 septembre pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2023. Les crocodiles du Nil se sont entraînés ce jeudi au stade des martyrs suivis des léopards. Les lendemains, les léopards auront leur dernière séance d'entraînement à 15h et les crocodiles du Nil à 17h, peu avant les coups d'envoi. Les conférences de presse sont prévues vendredi matin au stade des martyrs. C'est par ici que nous bouclons cette édition. Merci pour votre attention. Les rendez-vous et prix pour demain vendredi à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501